Premier élément reliant Najim Lashraoui, l'un des kamikazes de l'aéroport de Bruxelles aux attentats de Paris. Des traces d'ADN retrouvées sur les ceintures d'explosifs au Stade de France et au Bataclan. Najim Lashraoui suspectait d'avoir joué le rôle d'artificier, mais aussi celui de coordinateur des commandos du 13 novembre. Quatre jours après les attentats, il est repéré sur cette vidéo surveillance d'un comptoir de transfert d'argent. Le kamikaze vient de virer 750 euros à Asnaïd Boulasen, cousine d'Abdelhamid Abaoud, l'un des organisateurs présumés des attentats de Paris. Troisième élément cette fois le soir du 13 novembre, plusieurs échanges de textos avec les commandos. Et ce dernier message reçu avant les attaques, on est parti, on commence. La connexion entre les attaques de Paris et celle de Bruxelles se fait aussi du côté de Khalid Al-Bakraoui, le kamikaze du métro bruxellois. L'oueur de deux planques en Belgique, la première à Charleroi, dernier logement des commandos avant leur départ pour Paris. La seconde à Forêt par laquelle Salah Abdeslam est passée après les attaques. Kamikaze de Paris à Bruxelles, tous ont gravité en Belgique. Nous sommes toujours face à la même cellule. En mai 2014, quand tout a commencé, c'était déjà à Bruxelles, c'était Medine-et-Mouche. Après on a eu Charlie, l'hypercachère, Montrouge. Après on a eu toutes ces attaques heureusement déjouées, notamment le Thalys au cours de l'année 2015. Qu'ils soient kamikazes, organisateurs ou encore logisticiens. Plus d'une trentaine de personnes liées aux attentats de Paris ont été identifiées. Parmi elles, les trois terroristes de Bruxelles. Parmi elles, les quatre terroristes de Bruxelles.